Sur le cabinet Komara, mais je préfère d'abord parler de jeunes Diaby abattus dans le palais Mammessin par Doumbouya lui-même en persan, parce qu'ils voyaient en ce jeune-là un orgueilleux, un arrogant, et pourtant c'est leur propre culture, c'est leur coutume, c'est leur tradition, voilà, partagez s'il vous plaît, comment vas-tu, chef Tigan, bonjour, mon frère Oscar, Félix, salut, voilà, Capi, bonjour Capi, c'est regrettable, c'est triste, voilà, c'est triste, c'est dommage, voilà, c'est à cause de ça, vous voyez, comme titre de la vidéo, c'est triste, les gars du 5 septembre, partagez la vidéo, merci pour le cœur, partagez, c'est une vidéo extrêmement sensible, vous devez la partager, voilà, vous devez partager la vidéo, voilà, comment vas-tu le guérir, voilà, je vais très bien, souris, je vais très bien, c'est regrettable, je suis dépassé, voilà, c'est tout de suite là, je suis venu déposer le déjeuner, voilà, le déjeuner de ma fille, c'est ma maman ici à 30 ans, non, je rentre, c'est regrettable, c'est regrettable, voilà, mon frère Gabi Gabi, une victime de plus, il a eu cela deux jours, il a été abattu, le problème pour Benito, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les tue, c'est-à-dire Dumuya même en personne, a la facilité, la main facile d'abattre quelqu'un, comme bonjour, dès qu'il se sent menacé, il se sent menacé et puis il ne se sent plus en sécurité, il fait de sorte que la personne soit isolée, la personne soit mise à sa disposition, c'est-à-dire la personne soit sur sa trajectoire de tir, et directement, Spartacus est là, en cas de problème, de complication, et il prend directement le flingue, le pistolet de Spartacus, il tire sur le jeune, il le tue là-bas, froidement, froidement, donc vous ne pouvez pas être dans une unité, dans n'importe quelle entité, il y a des débats, vous êtes des militaires, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas légal, vous avez pris le pouvoir par les armes, même si on dit que les enfants du coup d'état se mangent par fini, oui c'est vrai, ça c'est une réalité absolue, ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, la finalité, ils se mangent entre eux, tôt ou tard, ils vont se manger, ou bien ils se mangent un peu tôt, mais c'est regrettable, c'est regrettable, je suis désolé, toutes mes condolences à la famille du jeune Gabi, voilà, c'était avant, non, c'était le, c'était la nuit du jeudi, vendredi, je ne sais pas si c'était un sacrifice, on ne sait pas si c'était un sacrifice, mais selon les informations que j'ai reçu, il y a eu une discussion précédente entre un des petits sûrs de Doumbouya et Diaby, et par malheur, il aurait dit que bientôt tout ça va finir, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour le, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, Adam Kamara, qu'on va te ma sœur chérie, donc, on peut mourir parce que nous avons dit que bientôt tout va finir, quelqu'un peut mourir pour ça, ça veut dire, je me demande si les Guinéens voient la dangerosité de la fin de cette jeune, donc en Guinée, la personne ne se soucie de la fin de cette jeune, personne n'imagine comment la jeune la prendra fin, personne ne calcule aujourd'hui le seul groupe politique, pas humain, le seul groupe politique qui se soucie, qui voit, c'est le catture, qui voit un danger, qui voit une situation difficile, une fin catastrophique de cette jeune, voilà pourquoi le catture se bat, pour qu'il y ait une ici, politique, une ici, à travers un dialogue, mais personne ne veut entendre parler de dialogue, parce que ceux qui demandent le dialogue, ne veulent pas dialoguer, ce n'est pas le catture qui est demandeur de dialogue, le catture a exigé, a déposé des conditions, a soumis, mais est-ce que c'est normal de mourir, parce que vous n'êtes pas d'accord, non, c'est regrettable, toutes mes condolences à la famille Gabi, vraiment, à la main, à la main, à la main, à la main, parce que franchement, il n'a pas choisi, si on l'avait dit, qu'en le recrutant, parce qu'il a été recruté par le professeur Alpha-Cole, il a été recruté par le ministre de la Défense, il n'a pas été recruté par Doumbouya, ce que les gens ne savent pas, les forces spéciales n'ont pas été recrutées par Doumbouya, Doumbouya est venu trouver que les forces spéciales ont été déjà recrutées, tous les éléments des forces spéciales, à 90, je parle des forces spéciales originales, je ne parle pas des forces spéciales actuelles, remodélées, renouvellées, changées, je dis bien, les forces spéciales au temps du poste Alpha-Cole sont des forces spéciales, recrutées par Docteur Yanné, recrutées par Namori, recrutées par le chef d'abagé de l'armée de terre, recrutées par les experts, ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui, je me dis même que ceux d'aujourd'hui ont été recrutés pour éliminer ceux qui ont participé au coup d'état, je me dis que certainement on veut éliminer les témoins, les témoins, je dis bien les témoins, ceux qui ont vu là où les corps ont été enterrés, ceux qui se disent qu'un jour, n'accepteraient pas d'être le seul responsable, je vais divulguer toutes les informations, je préfère donner ma part de vérité pour ne pas terminer comme Marcel, pour ne pas terminer comme d'Alice, je me dis que certains parmi eux là, se disent cela, donc il faut les éliminer, sinon je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se permettre d'éliminer un soldat de force spéciale, parce que ce dernier aurait dit, ceci c'est là, on ne le met pas en prison, on ne l'arrête pas, on l'élimine, c'est la sixième personne éliminée par Doumbouya, la sixième personne directement par lui-même, à part même ceux qui ont été abattus lorsqu'il a été attaqué par ces éléments à l'intérieur du palais, mais éliminée physiquement en personne, c'est la sixième personne, je dis bien la sixième personne que lui-même il a éliminée, physiquement, pas par intermédiaire de quelqu'un, la seule personne qu'il a éliminée par intermédiaire, c'est Kouyaté, Kouyaté qui est mort par accident, ce n'était pas un accident, non, ce n'était pas un accident, cela a été très bien organisé pour qu'il soit éliminé en partant sur Kindia, et vous avez vu après le test qu'ils ont posté pour dire qu'il aurait confessé, non, il ne l'a jamais fait, donc moi je ne vous comprends pas, je ne pleure pas à votre sort, vous les éléments de force spécial, non, non, vous qui êtes en villa, moi je ne pleure pas à votre sort, non, mais c'est triste pour vous, d'abord, dans un travail, dans une activité normale, tu ne peux pas travailler, certaines personnes viennent profiter du fruit de ton travail, voilà, ça ne peut pas marcher, tu ne peux pas cultiver le riz, finir, tu bats, tu récoltes, tu mets dans le sac, et puis les gens viennent prendre ça, tu ne peux pas accepter cela, c'est ton fruit, mais au-delà de ça, parce que c'est vous qui avez fait le coup d'état, c'est vous qui avez pris un président démocratiquement élu, vous êtes attaqués aux institutions de la République, et vous vous êtes rendu compte que quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit votre statut, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas légitime, et malheureusement pour vous, vous n'avez pas été du tout à la hauteur, parce qu'on peut faire un coup d'état et réussir dans les activités, mais vous, vous avez échoué sur tous les plans, ni le jour du coup d'état, parce que personne parmi vous n'avait pensé qu'il allait y avoir des morts, parce qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas, mais ça vous vous êtes trompé, deuxièmement, regardez les activités économiques, rien ne marche, regardez les investissements, vous pensez que ceux que nous voyons à la télévision, on dit que les Norvégiens sont arrivés, les Australiens, patatis patatis, veulent investir en Guinée, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris, mais franchement, c'est regrettable, je suis désolé pour sa famille, parce que tu t'avais trouvé, bien avant, tu trouvais Gabi pour dire à Gabi, tu pars en force spéciale, mais la fin de ta vie, c'est une exécution, il n'allait pas du tout accepter, il n'allait pas du tout accepter, c'est regrettable, c'est regrettable, c'est triste, c'est triste aujourd'hui pour vous les éléments des forces spéciales, est-ce que vous comprenez, oh mon ami, le forestier là, le greco latin là, voilà, ça n'a pas de sens, mais au moins c'est toi qui prends ton cul pour venir me suivre, voilà, ça n'a pas de sens et puis tu es sur ma page, vous les grecs, clairement, je ne sais pas, vous avez quel problème, voilà, je ne sais pas, vous avez quel problème, voilà, le direct n'a pas de sens et puis tu es là, en train de suivre, vous comprenez, vous les éléments des forces spéciales, je dis bien, vous les éléments des forces spéciales, profitez du fruit de votre travail, profitez du fruit de votre travail, c'est vous qui avez pris un faconier, le présent faconier, vous vous êtes attaqué aux institutions, d'accord, il y a eu un fruit, mais mangez le fruit, mais ne laissez pas les gens manger à votre place, votre fruit, aujourd'hui, quelles sont les personnes qui profitent de cette transition, vous les connaissez très bien, ces mêmes personnes aujourd'hui sont devenues vos chefs, ces mêmes personnes aujourd'hui ont l'audace de vous démobiliser, ces mêmes personnes ont l'audace de vous dire non, vous ne faites pas ceci, vous n'êtes pas cela, et vous êtes l'auteur du coup d'état, dans le futur, ils ne diront jamais que c'est l'armée guinienne qui a pris le pouvoir, on dit les éléments des forces spéciales, même si les médias corrompus, les médias vendus, cherchent à vous crédibiliser, cherchent à vous donner un nom, tous les jours, depuis la prise du pouvoir par les forces de défense, ce ne sont pas les forces de défense, sinon, si c'est les forces de défense qui avaient pris le pouvoir, alors pourquoi le bata d'alors, j'ai dit le bata d'alors, pourquoi le bata d'alors avait commencé à descendre les forces spéciales, pourquoi Philippe Magasupa s'était attaqué à Doumbouya, si c'est les forces de défense, pourquoi dans le discours de Doumbouya, il a demandé à l'armée de le rejoindre, on ne fait pas, les forces de défense ne peuvent pas faire le coup d'état et demander en même temps les militaires de le rejoindre, non, nous ne sommes pas des enfants, certes nous ne sommes pas à l'école, mais nous comprenons, nous lisons entre les lignes, nous nous connaissons entre les lignes, c'est-à-dire nous comprenons entre les lignes, voilà, c'est-à-dire nous connaissons très bien, nous nous savons lire entre les lignes, merci mon frère Baritierno, on ne peut pas dire que nous avons pris le pouvoir, en même temps se retourner dire à cette armée de nous rejoindre, le jour du discours de Doumbouya le 5 septembre, il a demandé à l'armée de le rejoindre, il sait très bien que ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir, donc, quel que ça vous communiquez, quel que soit ce que vous dites, les forces de défense nationales, les forces de défense, les forces de défense, les forces de défense, non, nous le savons, nous le savons, nous nous connaissons ce qui ont pris le pouvoir, ce sont les forces spéciales, donc aujourd'hui, si certains parmi eux-là, les officiers super ont été achetés, Namoré au Maroc, voilà, Namoré a été nommé en catimini, il a été nommé en cachette, il est rentré par la petite porte comme ambassadeur, il s'est contenté du poste d'ambassadeur, un simple ambassadeur, il avait les privilèges, il avait les avantages, il avait tout, autant le poste à Fakon, il avait même un budget personnel, bon, aujourd'hui, sa vie est réduite à un simple ambassadeur, donc ça va pour lui, et en partant, il s'est arrangé pour envoyer toute sa famille avec lui, toute sa famille, voilà, lui s'est contenté de ça, maintenant vous autres là, vous faites comment, vous faites quoi, vous n'êtes pas ambitieux, vous ne voulez absolument rien, moi je ne vous comprends pas, franchement, je suis désolé, c'est regrettable, voilà, c'est regrettable que ce soit comme ça, franchement, voilà, c'est regrettable, mais je me dis encore une fois que vous devez vous battre, vous devez tout faire, vous devez comprendre, vous devez vous battre, et puis j'insiste, je le dis, j'insiste, comprenez-moi, vous devez accepter de profiter de votre, de votre, de votre gain, de votre combat, vous devez accepter de demander à Doumbia des comptes, au-delà que vous s'avez incapable de demander à Doumbia des comptes, vous constaterez avec moi qu'il est en train de vous éliminer un à un, et puis ce n'est pas tout le monde, il ne peut pas éliminer tous les éléments des forces spéciales, mais tous ceux qui ont le cran, tous ceux qui peuvent le contredire, tous ceux qui sont comme lui, sont en train d'être éliminés, regardez les Guinéens, personne ne pleure votre sort, personne ne pleure, personne même se plaint, mais nous, nous avons le devoir de dire que quelqu'un est mort, parce que c'est un Guinéen, nous avons le droit de dénoncer cet acte, nous avons le droit de dire que c'est ignoble, nous avons le droit de dire que c'est triste, sinon franchement, si c'est sur le plan comportement, moi je ne pleurerai jamais le sort d'un élément des forces spéciales, vous connaissez celui qui vous a constitué, vous connaissez votre fondateur, vous connaissez ce qui vous a mobilisé, vous connaissez votre objectif, vous savez très bien votre mission, mais vous avez laissé toutes ces identités-là, vous vous êtes attaqué à celui qui a créé ces forces spéciales, c'est-à-dire le procès en faculté, Dumbuya n'est pas à l'initiative des forces spéciales, Dumbuya a été appelé, c'est parce que c'est un man, c'est-à-dire, ils ont voulu seulement l'associer, parce que jusqu'à la fin de la formation, la mobilisation des forces spéciales, il n'était pas parti pour être le patron des forces spéciales, mais comme nous avons nos comportements, voilà, nous avons nos comportements, c'est-à-dire la manicalisation, certains veulent forcément qu'un maniquet soit à la tête des forces spéciales, parce que moi-là, je sais très bien si c'était Alia qui était le patron des forces spéciales, aujourd'hui, d'Alpha Conde, c'est-à-dire, 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 si c'est Alia, ou bien Bamboura, ou bien Kwevogi, François, Alpha Conde, c'est-à-dire, 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 jusque-là, aujourd'hui-là, c'est tout-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, je le répète encore une fois, qu'est-ce triste, c'est regrettable, car le merci, car le kaba, j'en maman, chérie, j'en maman, j'en maman, j'en maman, j'en maman, comment vas-tu maman, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis persuadé, je suis convaincu, c'est-à-dire, tout est clair devant moi qu'aujourd'hui, les gens sont filés. Il n'y a pas un élément de force spéciale aujourd'hui qui n'est pas suivi à la lettre. les communications bas, les entretiens bas, même les amis des éléments de force spéciale sont suivis. Je l'ai dit dans une vidéo que les jeunes frères des officiers supérieurs sont devenus les vrais services de renseignement de la Guinée, surtout les jeunes frères de commande de Faray, son jeune frère qui était à Sigrilaïd, il a une équipe de renseignement aujourd'hui, son jeune frère de l'air. Parce qu'il a tout fait pour me contacter. Quelqu'un a vu son commentaire sur ma page, mais ce que je sais, malheureusement pour lui, quand moi j'ai fini ma vidéo, je ne peux plus regarder les commentaires. Quand j'ai fini une vidéo, je balance la vidéo, je ne regarde plus les commentaires, c'est à cause de tout ça là. Ceux qui souffrent, ceux qui souffrent des commentaires inutiles, ceux qui viennent commenter les vidéos là-bas, surtout quand les enfants font des montages, ils en font des montages et puis balance. Allez-y voir les commentaires en bas là-bas. Moi, je ne vois pas les commentaires. Ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas le commentaire de quelqu'un. Il y a même une maman, Hawa Kamara, qui est partie dire sur la page de la vidéo sur Gréasi, Benito, et pourtant elle me respecte. Elle m'a appelé deux fois, elle dit Ben de Gréasi a bien fait. Vous avez vu les gens ? Vous avez vu les gens ? J'ai juste dit merci, comme c'est ma mère. Je respecte toutes les Hawa. Tous ceux qui portent le nom Hawa là, moi je les respecte. Je leur ai juste dit merci maman. Je me suis limité là. Voilà ma vidéo sur Mamoud Jani. Mamoud Jani au guichet unique. Les gens ont pris ça autrement. Il y a un monsieur là qu'on appelle Alpha Moussa, Alpha Kalfa Moria Diaby. Kalfa Moria Diaby qui dit c'est son frère. Merci beaucoup maman. Que c'est son frère. Merci beaucoup Adama, ma soeur chérie. Que c'est son frère. Le gars là, ça fait de cela deux ans. Deux ans comme ça, il ne m'a jamais écrit. Comme Mamoud Diaby. Vous savez, il y a des jeunes aujourd'hui qui étaient avec le pro-Safakone, qui sont au sein du RPG Arc-en-Ciel. Dès que tu touches les mentors, ils viennent dire que tu es les frères. Le jeune là, même une de mes photos, même simple poste là, il n'a jamais commenté. On est amis hein. C'est aujourd'hui, j'ai vu son message ce matin. Il dit qu'il a vu une de mes vidéos sur son grand frère, Mamoud Diaby. Je lui ai juste dit s'il a un souci par rapport à ma vidéo. Jusque là, j'attends sa réponse. Parce que si il me répond, j'ai quelque chose à lui dire. Moi, je ne suis pas parrain. Quelqu'un n'a jamais été mon parrain. Voilà. Quelqu'un n'a jamais été mon parrain. Moi, je ne cherche pas un parrain. Voilà. Voilà. Quelqu'un, moi je le dis hein. Quelqu'un, quelqu'un ne s'est jamais mon parrain. Quelqu'un, quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun responsable aujourd'hui en Guinée depuis les temps anciens qui soit le parrain de Benito. Si quelqu'un est votre parrain là, dites-lui de bien faire. Moi, mon problème, je dis bien moi, moi, je dis bien moi, moi Benito, Benito de Massanta, tu n'auras jamais de problème avec Benito tant que tu ne t'attaques pas au RPZ arc-en-ciel. Tant que tu ne t'attaques pas au procès Alphacone, tant que tu ne peux pas faire la différence entre notre gouvernance et la gouvernance des bandits. Mais si tu franchis cela, c'est-à-dire que tu veux attaquer les responsables des RPG, tu viens insulter notre parti, tu viens s'attaquer à notre gouvernance et tu ne peux pas faire, voilà, c'est Mamour Jané, c'est Jané. Et tu ne peux pas faire plus que nous. Moi, Benito, je viendrai mettre, te remettre à ta place, quel que soit ton lien avec, même si nous avons des relations communes. Je ne considère pas les relations communes. Je prends chacun individuellement. Je ne suis pas un lâche. Voilà, je ne cautionne pas le comportement d'un lâche. aujourd'hui, toute la Guinée, il n'y a pas un Guinée qui n'est pas persuadé. Il n'y a pas un Guinée aujourd'hui qui ne se sent pas trahi. Il n'y a pas un Guinée aujourd'hui qui ne reconnaît pas que le poursavocon a été trahi par ses propres parents. Par ses propres parents. Par ses propres parents. Par ses propres parents. Donc, Mamourou Janéla, je le répète encore une fois. C'est le docteur Cassoli qui l'a fait rentrer. C'est nous qui l'avons fait. C'est le RPG qui l'a fait. Donc, le malhonnête, je le dis bien, le malhonnête, se permet aujourd'hui de démontrer, c'est-à-dire de donner, de donner une valeur, de donner une valeur, merci beaucoup Mundoï, merci beaucoup Masechiri, de donner une valeur à l'amélioration du guichet unique sans parler de l'origine du guichet unique. Qui a créé le guichet unique ? Qui est à la base ? C'est ce que je dis. C'est le message là que je suis en train de passer au force spéciale. Qui vous a créé ? C'est Alpha Kondé. Qui vous a mobilisé ? C'est Alpha Kondé. Qui est à l'initiative du force spécial ? C'est Alpha Kondé. Dumbuya a été envoyé. Donc, c'est comme Mamourou Jané. Mamourou Jané n'avait même pas 5 000 dollars comme salaire aux Etats-Unis. Il s'est retrouvé avec 10 000, avec toutes les primes, plus que 10 000 dollars le temps du post-Saf Kondé. Aujourd'hui, il se permet de parler de l'amélioration du guichet unique plus que l'origine. Or, il n'y a aucune amélioration. Aujourd'hui, le problème fondamental, c'est que les commerçants refusent d'importer parce que le port est cher. L'importation a doublé. Les prix sont extrêmement cher au port. Comment vous voulez que les commerçants importent ? Vous avez des difficultés pour récupérer de l'argent. Vous avez ce problème. On parle de ce problème même si le peuple est assis. Le peuple est assis en train de vous regarder. Il n'y a pas de problème. Moi, je félicite le peuple de Guinée. Je l'ai dit merci. Merci Mbemba le problème. C'est vous qui avez confiance en Mbemba. Nous, nous savons que c'est un bandit. C'est un délinquant. C'est tout. C'est un malheureux. Vous savez pourquoi il est malheureux ? On ne peut pas faire un coup d'état et ne pas être content. On ne peut pas être président et ne pas être content. C'est le seul chef de l'argent que j'ai vu qui n'est pas tout content. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas content. Il a honte. Il sait qu'il est un traître. Il n'est jamais satisfait. Tous les jours, il a des nouvelles complications. C'est-à-dire, ceux qui fatiguent Dumbuya, à chaque jour, ça a des complications. À chaque jour, ça a des nouvelles complications. Il n'y a jamais les mêmes complications. Chaque jour, il a une nouvelle complication. Et il ne sait pas d'où vient cette complication. Dieu ne dort pas. Dieu est là. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Ce que nous, nous savons, c'est qu'il y a une plante alpha-condée, lui. Voilà. C'est comme moi. Moi, Benito, il y a un père qui m'a mis au monde. Il est décédé un peu tôt, il avait 12 ans. Son jeune frère m'a pris. Donc, son jeune frère, c'est lui qui m'a fait. Donc, son jeune frère et moi, nous avons un contrat devant Dieu. Donc, j'ai un respect, une considération. J'ai tout envers le jeune frère de mon papa, mon oncle. J'ai tout envers lui. Donc, si je mens sur lui, je le trahis, je le fais du mal. Vous pensez que Dieu va me pardonner ? Dieu ne va pas me pardonner ? Non, 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 non. Dieu ne va pas me pardonner ? C'est comme si je me lève. J'insulte les cognanqués. Or que c'est eux qui m'ont fait. Mon père est cognanqués. Je me lève, j'insulte les peurs. Ce sont mes oncles du côté maternel. Au-delà même de la beauté. Vous pensez que Dieu va me pardonner ? Dieu va me pardonner ? Nous sommes en politique. Mais les gens veulent qu'on mente. Moi, je ne mentirai pas. Mais ce qui est clair, c'est Kassori qui l'a fait. Vous ne voulez pas entendre ça. Et c'est vous qui étiez ces Kassori. C'est ça, mon oncle, une dette et un devoir. C'est ça. Moi, mon oncle là, ça dit, lui, bien sûr, c'est son grand-frère qui m'a mis au monde. Mais je le vois comme mon père. Ça dit, derrière lui, je ne pense plus à mon père. Parce que lui, il est mon père. Il m'a pris, je faisais la, il m'a pris à l'abbé. Je faisais la cinquième en la conco là. Jusque là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Mamour Dianela, mais vous, tout le monde, qui ne, savez-vous qui êtes à Konakla, vous ne savez pas que Mamour Dianela, il était là. Il avait perdu son travail. C'est-à-dire qu'il avait tout perdu. Maintenant, il a été récupéré par d'autres casques. Aujourd'hui, c'est lui qui nous vend. Il faut qu'on ne connaît Konakla. Ni Konakla. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de son frère. Moi, je m'en fous de ça. Moi, c'est ce qui s'en prend au cadre d'Alpha Kondé. Parce que pour Doumbouya, dès qu'il est arrivé, qu'est-ce que les gens ont fait ? Les gens ont planté le décor devant Doumbouya. Tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Kondé sont des faux fonctionnaires. Voilà ce qu'ils ont dit à Doumbouya. Doumbouya ne m'a travaillé avec Alpha Kondé. Il était le patron des forces spéciales. Mais, c'est qu'on n'a fi à l'an. N'a fi l'an dit. N'a fi à Doumbouya. Est-ce qu'on l'an dit ? Et puis, on aime aller vendre les noms de gens pour qu'ils n'y passent pas. Vous allez Doumbouya. Pour qu'ils passent pas. Mais prenez vos postes. Quelle est la paix aux fonctionnaires du poste Alpha Kondé ? Est-ce que tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Kondé étaient des RPJ ? Non ? Est-ce que... Il y avait... Je peux citer plusieurs noms qui ont travaillé avec le poste Alpha, à des hautes fonctions, qui n'ont jamais été avec Alpha Kondé. Jamais. Mais dès que Doumbouyaba est arrivé On dit non Et pourtant Et Doumbouyaba Et Namoriba Ils ont obtenu toutes les faveurs Fabien, mon numéro Dis-moi que tu es prêt Je vais te dicter mon numéro Dis-moi que tu es Je suis prêt, je vais te dicter le numéro Vous comprenez ? Donc, élu Doumbouyaba et Namoriba Certains officiers et commandants Tout ceci avait des faveurs A part même les salaires A part même les salaires Il était ambassadeur ici Il avait tout Mais aujourd'hui Qui a été dit 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 Mais Mon côté Mon côté Fait que je vais te faire vite Dis-moi que tu es prêt Je vais te donner le numéro Je vais laisser tout Donc, olé Ceux qui sont fâchés Pour Mahmoud Djanela Ne les cafels Ne les braves Ils te coquent les mains Que du Nero Faut ni ma vidéo Que c'est qu'il y a Que c'est Tu nous dis Voilà ce que j'ai fait Plus que la gouvernante Afakoni Ou bien Tu n'as pas travaillé Avec le professeur Afakoni Mais si ça trouve Que tu as travaillé Avec le professeur Afakoni Il va 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 Je te remettrai A ta place Maintenant Il faut A tes petits A tes bons petits De faire des vidéos M'insulter Moi ma vie privée Ce n'est pas caché Ma vie Va à Yataya Tu demandes Vous connaissez le monsieur Ils vont te dire Comment j'ai vécu A Yataya C'est tout Abraban Mais Si tu t'emprends Au professeur Afakoni Tu t'emprends A la gouvernance Au professeur Afakoni Tu insultes nos cadres Walloy Iban Iban Parce que je ne vois pas Jusque là Aujourd'hui 14 mois Vous n'avez rien foutu Absolument rien Bande de salauds Jusque là Nous sommes comme ça Des bandits Des assassins Voilà Doumbouya En terre D'assassiner Les enfants Des gens Dites-nous Qu'est-ce que vous avez fait La France A fin de récupérer La Guinée Que Dieu donne La force A Doumbouya De vendre La Guinée Aux Français Vous pensez Que moi Je dirais Que c'est Doumbouya Qui a vendu La Guinée A la France C'est le peuple Guinée Qui s'est Auto-vendu Comment est-ce Que vous pouvez Rester Assis Les Français Sont en train De récupérer Toutes les entreprises Guinées Regardez le président Macron Il refuse Qu'on sanctionne La jeune Tchadienne 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 Et pourtant Devant la loi La jeune Tchadienne Donc De sanctionner Le Tchad Ils se sont Limités Là-bas Ils se sont Limités Là-bas Maintenant Est-ce que Nous allons Comter Sur Les Sanctions De l'Union Afrique À l'égard De Conakry Non Ne comptez Même pas Ne comptez Même pas Vous comprenez Voilà Maintenant La Cédia Oubliez La Cédia La seule Force Que nous avons Aujourd'hui Là C'est de se battre Pour ne pas Que le Cattio Se vende Il ne faut Pas Que le Cattio Se vende C'est Ce que Le forum Des forces Ça rappelle Tous les jours Au Cattio Parce que Tant que Nous maintenons Nos décisions Maintenant Ce que Nous avons Dites Wallah L'affaire C'est de négocier Avec nous Et c'est ce que Nous voulons Donc Mon numéro Fathmatagia Mon numéro C'est le 001 215 758 16 48 Et si Vous vous trouvez Aux Etats-Unis Ce n'est pas la peine De mettre 001 Voilà 215 C'est le code C'est le code De Philadelphie Si vous êtes Aux Etats-Unis Vous mettez 215 seulement 215 758 16 48 Je dis bien 215 758 16 48 Mais si Vous êtes Hors Des Etats-Unis Vous mettez 001 215 758 16 16 48 Donc Portez-vous Très bien C'est un lâche Voilà Demandez-le-ci Le parti Salut Docteur Kassori 9 mois 9 mois Docteur Kassori En prison Comme bienfait Kassori Qui t'a ramené En Guinée Qui t'a demandé A Mamour Djané Si Le parti Salut Docteur Yanné A lui L'oncle Même un jour Des amis Docteur Kassori Par interposé Qui ne veulent pas Que le CNR Se rende compte Mon grand frère Il est venu te saluer Mais demander A Mamour Djané N'a brah Moula N'a brah Moussoula N'a brah Moukri N'a Quoi Docteur Yanné Quoi Docteur Yanné Faut Parce que Docteur Kassori Qui a présenté Docteur Yanné Demandez-le Aujourd'hui C'est lui Qui se permet De faire Comme si C'est Dumbuya Qui a créé Le guichet Unique Mais malheureusement Moi ça ne me surprend pas Moi je ne suis pas surpris Voilà Quelqu'un nous a dit C'est Dumbuya Qui a fait L'interconnaissance Des érecurés Donc C'est Dumbuya Qui a envoyé Le courant Buké Heureusement Dieu sait faire Regardez Le courant Vient 24 Non Le courant Vient Ok Le courant Vient 24 C'est 24 Non Le courant Vient 24 C'est 24 Non L'eau Vient 24 C'est 24 Non N'importe quoi Un enfant de 39 Vient 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 Votre Pays Votre Pays A Terre Depuis Deux mois Comme ça Je ne suis plus Dans les blagues Il Il Vient associés avec des narcos pour venir mettre notre pays à terre et puis vous êtes quoi même ? Vous êtes quoi même ? Réellement, je vous dis ? Il faut aller voir mon nom de famille et puis tu vas analyser ? Je suis Sissé. Je suis Sissé. Bon, va vérifier. Va faire le classement de Sissé. Où sont tous les Sissé ? Ok, mon frère, Bana, Bana, cacher, j'ai compris. Franchement, regardez le pays aujourd'hui. Honnêtement, ce n'est même pas un problème de Doumbouya. Regardez ce pays aujourd'hui. Regardez comment le pays est foutu. Aujourd'hui, les uns sont en prison, les autres sont en exil, forcés. Ils sont en exil, forcés. Il y a des individus qui se lèvent là-bas. Seul d'un doit rentrer. Il doit se justifier. S'il est sûr de lui qu'il n'a rien fait, il doit rentrer. C'est-à-dire qu'il doit rentrer. Mais comme, heureusement, mon oncle, celle-là l'a compris. Celle-là, lui, l'a compris. Parce que lui, il n'est pas bête, comme vous. Voilà. Celle-là, il n'est pas bête, comme vous. Voilà. C'est-à-dire que vous connaissez Cidia ? Vous connaissez Cidia ? Cidia, lui, il est bien assis dans la tête. Cidia, lui, il a été très clair. Mais donnez-moi un motif. Ça veut dire, j'ai aimé la phrase de Cidia là. Il dit, montrez-moi le motif. Donnez-moi réellement les causes. Ou bien, donnez-moi le pourquoi. Moi, je dois aller en Guinée actuellement. Donnez-moi le chemin politique. Montrez-moi qu'il y a une situation politique en vue qui peut, moi, me pousser à aller en Guinée. Est-ce que Cidia a menti ? Il n'a pas menti ? Il n'a pas menti ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez en vue une élection ? Est-ce que vous avez en vue un quart de dialogue ? Est-ce que vous avez en vue la paix dans ce pays-là ? Et vous demandez aux gens de partir. C'est ça, même, Maman Hawa. C'est ça, même. Je sais que je voulais dire à son petit-là. Il faut demander à Mahmoud Gianni qu'il a enlevé dans les problèmes d'Autoï. Je dis qu'il ne gagnait pas 5 000 dollars par mois. Actuellement, là, moi, je gagne plus que lui par mois. Il le sait. C'est des gens qui n'aiment pas mouiller le maillot pour avoir de l'argent. Ils veulent faire le patron sans avoir de l'argent aux États-Unis. Quand tu as eu la baraka, un monsieur gentil t'a pris, t'a envoyé en Guinée, il t'a présenté au cadre du RPG, il t'a présenté à beaucoup... Non, elle, l'ingratitude. Portez-vous très bien. N'importe quoi. Allez-y vérifier. Je ne sais pas quel... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire entre les gens ? Je ne sais pas, dites-moi, pourquoi les gens doivent rentrer ? Les autres sont en prison. Vous pensez que celle-là ne connaît pas Silia ? Silia ne connaît pas Kasori ? Kasori ne connaît pas... Celle-là ne connaît pas Kasori ? Les gens là sont en prison. Lui, il va quitter pour aller se mettre là-bas en prison. Même si... Même si... On dit... Non. N'est-à-dire ? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Effectivement. Voilà, je ne voulais même pas aussi... Voilà. Voilà mon frère de sang. Voilà ma mère Yannick. Voilà ma mère. Et puis, ce que vous ne savez pas... Demandez à Ma Mourou Yannick. S'il n'a pas de crédit aux États-Unis. Demandez-le. Demandez. Allez demander à ce monsieur-là s'il n'a pas de crédit ici-là. C'est comme les calots. C'est comme les... 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 Demandez seulement. Demandez à ce dernier Ma Mourou Yannick. D'abord, sa carte de crédit bancaire. Qui a épongé ça, c'est Kasori ? C'est Kasori, hein. Lui, Kasori qui est en prison. Kasori qui est couché sur un matelas à la maison centrale. C'est lui qui a payé ses dettes. Mais sa maison qui est aux États-Unis. Demandez-le s'il a payé le crédit. Demandez-le.